Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de stratégie. Dans cette vidéo de quelques minutes, je ne vais pas aborder l'ensemble des sujets de la stratégie, évidemment, mais je vais plutôt vous parler de comment détenir un avantage concurrentiel et quelles sont les actions à mener pour détenir un avantage concurrentiel. Alors, évidemment, dans une analyse stratégique et dans une recommandation stratégique, il faut, comme on l'apprend correctement à l'école, en cours, chez nous, faire une analyse externe, politique, économique, sociologique, technologique, écologique, légale, de tout ce qui peut avoir un impact et une influence sur notre secteur d'activité et sur tous les secteurs environnants à notre activité. Et évidemment, il faut à ça ajouter une analyse de la stratégie interne, c'est-à-dire nos forces et nos faiblesses. Quelle est notre capacité à intervenir sur le marché ? D'accord, alors ça, on a bien vu, c'est le résumé de tout ce qu'on doit faire en analyse stratégique. Seulement, la majeure partie, on va dire, des entreprises réussissent ou échouent pour différentes raisons. J'ai noté dans un article que j'ai publié récemment que les entreprises qui étaient capables de réussir et de performer sur leur marché étaient des entreprises qui, en réalité, détenaient trois compétences clés dans leur management. La première, c'est que le dirigeant, le leader, le manager, appelons-le comme on veut, avaient une priorité sur l'humain. L'humain, c'est-à-dire tous les individus, tous les éléments de son entreprise qui apportent quelque chose à l'entreprise et font évoluer l'entreprise, qui participent à la culture, au développement de l'innovation, à la créativité de l'entreprise. Et pour ça, il est indispensable que les dirigeants se préoccupent principalement de recruter des personnes qui ne leur ressemblent pas forcément, mais qui ont des compétences complémentaires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est très important, c'est l'intérêt et la préoccupation que le dirigeant doit avoir sur la rareté de son produit ou de son service. Évidemment, en fonction de la rareté, de son niveau de rareté, bas ou fort, le dirigeant va savoir ce qu'il doit faire. Alors, je rappelle qu'un produit ou un service rare est un produit ou un service qu'on ne retrouve pas ailleurs, ou en tout cas pas facilement. L'exemple du diamant est de l'eau. L'eau, on en trouve quasiment partout. Les diamants, c'est un tout petit peu plus rare. Donc, voilà comment on mesure un petit peu la rareté. Donc, la disponibilité sur le marché d'un produit ou d'un service. Ensuite, le troisième facteur indispensable à une bonne réussite dans l'entreprise, donc à un bon développement et à un succès, c'est faire attention à l'imitabilité. C'est-à-dire, à veiller à ce que l'ensemble de ce que nous faisons dans l'organisation, dans l'entreprise, soit inimitable. Il y a plein de manières de rendre les choses inimitables, mais il y en a une fondamentalement, c'est celle qui repose sur l'humain, c'est-à-dire la culture de l'organisation. Alors, on ne va pas développer cette notion dans cette vidéo, mais dans une vidéo future, mais la question de la culture et de l'inimitabilité dans une organisation, c'est le sujet important pour garantir un avantage concurrentiel durable et important vis-à-vis de ses concurrents et qui apporte évidemment un fort, fort avantage pour ses clients et ses partenaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Bien sûr, vous pourrez retrouver l'article qui a été publié dans l'International Journal of Business ou sur notre site internet. Voilà, je vous souhaite une belle vidéo et une bonne lecture. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada